La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit en Nouvelle-Aquitaine. En Charente, ils ont abandonné hier les blocages de la RN10. Mais les Gilets jaunes ont poursuivi leurs actions ce jour en ciblant des plateformes de la grande distribution. Ceci afin de paralyser l'économie. Les Gilets jaunes ont notamment bloqué la base logistique Lidl de Vars. Dans le Lot-et-Garonne, les syndicalistes de la coordination rurale ont rejoint le mouvement. La situation était particulièrement compliquée aujourd'hui. En particulier au niveau de la gare de péage du passage d'Agin. Où des tracteurs bloquaient l'accès à l'autoroute. Certains transporteurs routiers se sont également joints au mouvement. La mobilisation des avocats ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Pour protester contre le projet de loi de réforme de la justice. Parmi les points dénoncés par la profession, la déshumanisation de la justice. Le manque de moyens alloués ou encore la diminution des droits de la défense. A Agin, avocats et magistrats se sont rassemblés dans la salle des pas perdus du palais de justice. Pour expliquer leur participation à cette journée justice morte. Les audiences ont toutes été annulées. Les avocats ont annoncé la poursuite de la grève jusqu'au 28 novembre prochain. Date à laquelle ils décideront des suites à donner à leur mouvement. La 45e édition du Cross Sud-Ouest de Gugent-Mestras prévue les 24 et 25 novembre prochains annulée. L'Etat n'étant pas en capacité d'assurer la sécurité de cette manifestation dans le contexte actuel. Il s'agit d'une première depuis la création de l'épreuve en 1974. Le Cross sera reporté à 2019. Ça ne vous aura pas échappé si vous êtes passé dans le centre-ville de Bordeaux. Le sapin de Noël a été installé depuis quelques jours sur la place Péberlan. Mais savez-vous que celui qui illuminera la place d'ici peu a été coupé à Husserl ? Chaque année, en effet, la Corrèze envoie de nombreux sapins dans toute la France pour les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada